bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on va parler nouvel event mise à jour on va parler également nouveau store enfin pas vraiment nouveau mais pour ceux qui ne l'ont pas vu on va parler bundle également puisque vous êtes nombreux à m'avoir posé la question suite à une ancienne vidéo et avant cela les amis bien évidemment si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on y parle de tout plein de tips de guide et d'astuces donc n'hésitez pas c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et c'est aussi à droite juste là dans l'overlay et en bas à droite vous pouvez vous abonner en cliquant ici vous avez également description toutes les infos sur manébuleuse où on se prépare bien proprement à la guerre afin d'être opérationnel pour ce nouveau galaxy contre galaxy on va commencer par les events les amis est ce que je vous ai dit sur cet event qui était mise à jour étoile de la galaxie galaxy star en version originale on le voit cet événement déjà en termes de design il a changé l'obtention des points etc et les rewards a été légèrement modifié et regardez au niveau des règles de l'événement afin de sélectionner le meilleur commandant et la galaxie star la nouvelle fédération a sorti un grand nombre de récompenses les 100 meilleurs commandants de chaque étape de l'événement et les 200 meilleurs commandants de toute l'étape recevront la récompense la plus puissante riche en récompenses c'est intéressant de voir ça on ira voir après récompenses mais on va aller voir tout de suite les récompenses regardez on voit déjà le classement classement total les récompenses de classement on le voit elles ont changé les récompenses elles ont été améliorées elles sont pas mal on le voit 100 jusqu'aux 100 pour le classement de phase et c'est très sympa regardez on a 100 de quorum c'est pas beaucoup une en accélérateur 100000 de titanium et 100000 de deutérium ça c'est pour le centième du 51 au 100 c'est pas mal je trouve même si c'est bien évidemment pas énorme au niveau des plans pour le classement total alors si je dis pas de bêtises jusqu'à la 30e place on a 15 plans du titan le titan c'est vraiment un bon vaisseau moi je l'aime bien le titan en tout cas ces specs me donnent envie car malheureusement je crois pas que je possède le titan attendez j'ai un doute est ce que je les débloquer ou pas le titan est ce que je les débloquer ou pas non c'est bien ça je n'ai pas le titan c'est un qui est très sympa le titan en tout cas continuons au niveau de ce que nous apporte ce nouvel event alors c'est pas aigle d'asteria d'ailleurs au passage si vous avez des bundles à acheter c'est maintenant qu'il faut le faire pendant qu'il y a les events de cumul il vous reste un jour 11 heures pour le faire au moment où je record moi vous le voyez ce que je vous dis je le fais j'ai tout débloqué les rewards on retourne donc sur l'étoile de la galaxie phase 1 recherche de technologie phase 2 utiliser des plans phare une expérience phare ou collecter des ressources phase 3 améliorer la puissance de combat grâce à la recherche scientifique où tuer des pirates phase 4 améliorer la puissance de combat en utilisant des cartes de profit d'équipage vous le voyez vous trompez pas c'est bien détaillé phase 5 détruisez les flottes des autres commandants pour obtenir des points alors là même sur un royaume en paix comme le mien ou sur le vaut je suis sûr c'est le moment où il vaut mieux pas sortir ses troupes parce que vous allez vous faire même pour aller miner vous allez vous faire défoncer sauf si vous êtes une méga baleine et phase 6 sprint pour gagner des points qui est en fait un cumul un peu de toutes les autres étapes précédentes de la phase 1 à la phase 5 c'est vraiment bien fait bien repensé moi j'aime beaucoup la façon dont ils ont revu cet event et puis les récompenses j'ai déjà collecté elles sont toujours sympa même les récompenses intermédiaires j'aime beaucoup cet event étoile de la galaxie en général j'y participe à toutes les phases même si sur mon serveur j'ai du mal à intégrer le top 30 c'est très chaud je crois que je les fais qu'une fois pour le moment je vous disais au niveau des bundles vraiment actuellement il y a toujours les mêmes packs alors on va regarder au niveau des offres ce que je vous conseille personnellement comme pack en général c'est de regarder les spéciales limitées par exemple celui là à 10 euros qui donne 800 milles de nickel 4 millions de deuterium 4 millions de titane il est très bien mais attention il ne donne que 200 points de VIP ce genre de pack est très très bien au niveau des offres quotidiennes il faut surveiller aussi mais actuellement sur mon serveur rien d'intéressant vaisseau amiral je trouve pas ça intéressant non plus provision de fédération vous le voyez moi j'achète toujours ces deux là c'est ultra rentable et ultra intéressant donc si vous pouvez vous permettre acheter soit l'un des deux soit les deux provisions de fédération c'est vraiment de la balle comme comme bundle pareil au niveau des offres hebdomadaires c'est à surveiller en général il y en a des biens parfois il y en a des biens parfois il y en a des naze là par exemple la seule que je vous conseillerais oh vous pouvez si vous avez besoin de plasma acheter celle là mais attention il n'y a pas il y a moins de points VIP regardez pour 5 euros vous avez 200 points VIP si on va dans les packs traditionnels pour 5 euros on a on a 500 points VIP donc attention ne pas vous faire avoir si c'est les points VIP que vous visez ne pas acheter les packs d'offres spéciales offre limitée quotidiennes ou hebdomadaires donc sur les offres hebdomadaires on a le pack de plasma qui est pas mal le pack de limite hebdomadaire approvisionnement en énergie il est pas mal aussi et la limite d'acier nickel est bien aussi donc encore une fois moins de points VIP mais plus de ressources c'est un petit peu plus rentable que les autres packs les offres mensuelles aussi à vérifier et à surveiller de thérium titane principalement c'est vraiment les mieux ou le nickel aussi et le pack spécial débutant spécial débutant ceux qui donnent un peu de tout peuvent être pas mal le plasma et le nickel par exemple celui dossier de ressources au niveau 20 level 1 c'est pas mal du tout c'est toujours très intéressant sauf encore une fois pour les points VIP puisque vous le voyez il n'y en a que 100 dans ces packs là voilà au niveau des packs traditionnels franchement c'est à vous de voir après ça c'est des packs standard vous pouvez acheter des ressources ici vous aurez plus de points VIP ou des vaisseaux à miro 1 les plans comme le adès ça reste toujours énorme l'adès un très très bon vaisseau en parlant justement de vaisseaux pour ceux qui n'ont pas remarqué alors je vais ramasser mes matériaux et en relancer tout de suite pour ceux qui n'ont pas remarqué dans le centre d'échange vraiment j'ai eu des questions dessus c'est pour ça certains ont été surpris de voir ça sur certains de mes screens alors vous le voyez sur ipad ça va pas assez loin l'affichage n'est pas parfaitement optimisé c'est pour ça que je galère un boutique de récupération je clique dessus et vous le voyez il y a une boutique donc de récupération waouh je fais juste relire le nom là pour le coup et vous le voyez vous récupérez en échange ou en récupéré il y a deux onglets les commandants que vous avez que vous aviez vous pouvez les récupérer actualisation tous les 6 jours 11h23 minutes et 24 secondes très précisément donc si vous ne l'avez pas vu allez essayer ce store il peut être très utile pour optimiser regardez prix de récupération ça me demande six unités de boutique de repos de boutique de récupération pour avoir ces points là bien évidemment c'est simple là il demande de les vendre il dit pas pardon il dit combien de points ça me rapporte j'en ai 10 je peux récupérer 60 points et après ces points je peux les échanger contre d'autres cartes je trouve ça personnellement intéressant c'est bien fait c'est sympa comme store c'est utile c'est suite bien évidemment aux dernières mises à jour donc est-ce que ce store sera là pour toujours je n'en ai aucune idée tout ce qui est tout ce que je sais c'est ce qui est écrit sur l'actualisation j'ai pas de réponse de camel donc encore une fois il est là pour 6 jours 11h22 minutes et 22 secondes donc c'est simple après est-ce qu'il va disparaître définitivement je n'en sais rien peut-être c'est possible en tout cas qu'il disparaît s'il n'y a pas eu d'info par rapport à ça donc soyez prévoyant et si vous allez sur votre équipage n'oubliez pas donc d'aller aussi dans le store de récupération en parlant regrouté d'équipage regardez j'ai 140 pile poil lanterne en stock un dispositif de communication rebête ce que j'appelle des lanternes allez on va les ouvrir toutes et on va voir ce qu'on obtient hop là un premier tirage pas mal on va le passer hop là un premier tirage pas mal je recrute encore et je passe allez passe appuyez pour confirmer donne des commandants que je n'ai pas c'est pour ça qu'ils s'enflamment là il faudrait un petit bouton pour passer les animations directement on va voir il y a tout il va me le faire pourquoi il me fait ça ah oui parce qu'il considère que c'est la première fois que je les ai c'est même la première fois que je les ai même si je les ai eu je les avais déjà vendus c'est pour ça qu'il me remet l'animation allez passe on passe c'est ça qui est un petit peu relou si vous les avez eu mais vous les avez vendus depuis la mise à jour et bien il vous remet l'animation à chaque fois allez on recrute encore il va me la faire combien de fois ouh je viens de taper deux légendaires c'est vrai qu'on a quand même plus de chances d'avoir des légendaires depuis la mise à jour on passe encore recruter encore allez on passe est ce que je vais réussir à avoir plus d'animation et pouvoir les ouvrir rapidement ça serait quand même pas mal pour le moment juste un tirage intéressant oh j'ai un nouveau légendaire je n'avais pas bolt oh si je l'avais bolt mais je l'avais vendu en fait c'est pour ça que je ne l'avais pas bolt on a encore harvey harvey je l'ai vendu par exemple lui je l'ai déjà mais il va me ressortir à chaque fois tant que je ne l'aurais pas débloqué ah j'ai failli faire un tirage complet sans ouvrir bref en tout cas ça c'est vraiment un truc qu'ils auraient pu améliorer le fait que même si on l'a vendu si on l'a déjà eu par le passé qu'on n'ait plus l'animation parce que je dois bien il faudrait rajouter une case dans certains jeux il y a une petite case en bas qui permet tout simplement de skipper j'ai pas de tirage de ouf j'ai que des fois 1 j'ai rien de dinguissime il n'y a pas de dinguerie là dans le tirage vous voyez j'ai que des fois 1 quand j'ai des légendaires sauf 1 que j'ai eu la chance d'avoir en x10 les autres vous voyez dès que j'ai un x10 il me met une animation si je ne l'ai pas encore une fois alors que je l'ai déjà eu encore une fois alors que elle je l'ai déjà eu je l'ai vendu lui aussi Johnson Smith Connor je l'ai eu je l'ai vendu pareil lieutenant Freeman combien de fois je l'ai eu là et combien de fois il va me le remettre j'en ai plus que 20 on a presque fini franchement c'est une punition là il faudrait que je les garde en fait je vais tout simplement les garder tous les commandants le dernier c'est bon ah non j'ai failli pour le dernier tirage réussir à faire une ouverture ah non c'était pas le dernier c'est celui là le dernier à faire une ouverture complète là j'en suis loin sans qu'il me propose une animation il n'y a pas un petit bouton attendez je vais vérifier est-ce que ça se trouve je l'ai raté il y a peut-être un petit bouton couper les animations il n'y a pas de bouton couper les animations vous voyez j'ai le droit à 5 petits commandants en plus un premier pas intéressant que j'ai déjà recruté encore pas intéressant puisque je l'ai aussi déjà et je l'ai vendu tellement il ne m'intéresse pas Michael Flamingo pas intéressant ensuite Lincoln pas intéressant et on finit avec le dernier qui est Amagi Misato pas intéressant non plus voilà j'ai fait le tour j'ai vu tout le monde j'ai ouvert toutes mes cartes on est enfin tranquille et puis j'ai l'aperçu d'équipage pour déclencher upgrader les nouveaux commandants que j'ai eu mais vu que j'ai eu un nouveau légendaire même si je l'avais vendu il me propose un nouveau pack arrivé légendaire que vaut ce pack un équipage super puissant et déjà à bord entraîné votre meilleur commandant 1000 de Corium plus 700 d'expérience plus 10 dispositifs de communication rebelle plus le commandant que j'ai déjà eu un carte de données de bot puisque c'est lui le nouveau commandant que j'ai eu vous avez 10 cartes du commandant que vous avez déjà eu c'est ça de l'expérience et 250 points VIP pour 5 euros que vaut ce pack si c'est d'un commandant que vous voulez absolument upgrader prenez ce pack sinon acceptez ce cas précis ce pack là arrivé légendaire n'est pas le plus intéressant vous pourrez investir mieux dans des packs qu'il y a dans la boutique les offres ou les packs voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude je vous invite à lâcher un colo sale pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infinite Galaxie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501